Bien, M. le Préfet nous rejoindra dans quelques instants. Saluter l'ensemble des parlementaires, M. le Sénateur, Mesdames les députés, M. le Conseil régional, mon collègue du Conseil départemental, les nombreux maires et adjoints que j'ai vus aujourd'hui, M. le Président de la Fédération nationale des chasseurs, M. le Président départemental et régional, les nombreux présidents d'ACA ici présents au Théâtre de l'État, Mesdames, Messieurs les adhérents, Mesdames, Messieurs, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Sainte-Estèvres et de m'adresser à vous avant que vous n'entamiez vos travaux dans le cadre de votre Assemblée générale. Fidèle au milieu de la chasse depuis des années, je n'ai cependant plus de temps de m'investir autant qu'avant, surtout avec un fusil, mais je continue de chasser et de chasser des gibiers nouvelle génération. Ceux-là, malheureusement, ne sont pas en voie d'instinction. Au contraire, ils ont tendance à se multiplier et leur virulence ne cesse de croire. Je constate en effet les détrasteurs, les mêmes qui, par les caricatures qu'ils diffusent auprès du grand public, donnent une image erronée de la chasse française et deviennent les foussoyeurs d'une tradition. Agriculteur, je fais partie de ces ruraux, attachés aux traditions, et j'en suis fier. Ce que trop de peu de gens savent, c'est que le chasseur n'est pas qu'un homme, ou d'ailleurs une femme, car ce milieu se féminise d'année en année. Armé d'un fusil qui gâte sa proie dans nos magnifiques paysages locaux, c'est aussi un homme qui consacre, chaque année, bénévolement, de nombreuses heures à la protection et à la gestion de la biodiversité par des actions concrètes. Trop nombreux sont ceux qui oublient que les chasseurs furent les premiers écologistes, dans le sens noble du terme, bien avant que les écologistes eux-mêmes n'existent et ce programme unique maître et expert de la nature. En ce domaine, les chasseurs n'ont pas donc de leçons à recevoir. D'ailleurs, le mot écologiste, maintenant, porte de trop fortes connotations politiques ou revendicatrices, alors quand je parle des chasseurs, je préfère parler de passionnés et d'amoureux de la nature. Par contre, force est de constater que votre passion est fortement malmenée, et que notre société évolue, et que les chasseurs doivent relever certains défis pour s'y adapter. Je pense en l'occurrage au partage de l'espace naturel avec d'autres pratiquants, tels que les vététistes ou les randonneurs. Mais en ce domaine, le climat tend à s'apaiser et les solutions se trouvent loin des polémiques. Pour finir, si je suis maire de Saint-Estève, je suis également président de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole. Et dans ce cadre, cautionné par les élus communautaires, j'ai choisi de renforcer le partenariat qui nous lie à la Fédération départementale des chasseurs. C'est, pour moi, une autre façon de démontrer la légitimité des chasseurs en matière environnementale, et je puis vous dire que leur expertise, celle de la Fédération, nous est précieuse. Nous avons déjà collaboré pour la protection des cultures face aux dégâts que peuvent causer certains gibiers, et une récente entrevue avec votre président, Jean-Pierre Asensson, pour mes de belles perspectives, puisque nous allons consolider un partenariat pour mener à bien des actions en faveur de la biodiversité sur le périmètre de l'agglomération de Perpignan-Méditerranée. Voilà les quelques mots que je tenais à vous dédier. Vous l'aurez compris, vous pouvez compter sur mon soutien le plus entier. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le maire. On a de nombreux partenariats avec Sainte-Estèvre. Au-delà, à travers de Perpignan-Méditerranée-Métropole, où on a déjà une convention en matière de dégâts, vous avez accepté que nous soyons gestionnaires de deux espaces lagunaires qui sont très près de l'agglomération. Voilà. Donc, c'était l'occasion aujourd'hui de signer cette convention avec vous et en vous remerciant encore une fois. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Bien. Applaudissements Applaudissements Applaudissements